Et voilà, enregistrement c'est bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Evo Land 2. Nous allons prendre plaisir à jouer à ce jeu, nous sommes en compagnie sur Discord en mode muet. Ah voilà, j'ai même perdu DJ1.0, c'est pas grave, il y a eu un petit souci de connexion, c'est pour ça. Nous allons retrouver peut-être tout à l'heure en Discord Noix de Coco et Yigimox qui sont en train de régler des problèmes de micro. Et sur Twitch, ce sera la même chose, nous nous trouvons peut-être Yigimox et Noix de Coco. Et peut-être d'autres personnes, nous ne savons pas en fonction, nous verrons bien. Nous continuons Evo Land 2, nous avions dit que nous allions sur la partie de la clé de glace qui nous manquait dans la précédente vidéo, il nous manque encore 3 morceaux de clé. Finalement, nous partons sur la clé du temps puisque nous avons trouvé la sylve, la fameuse sylve que l'on cherchait qui est la grand-mère de Lara et qui nous a laissé sa larme de sylve. Donc c'est parfait, voilà, il nous manque un morceau de clé, donc nous allons rechercher ce morceau de clé qui nous manque. Et c'est parti, nous allons pouvoir commencer. Est-ce que ce jeu se joue à la souris ? Non. Excusez-moi, j'avais oublié. Alors que je venais d'y jouer, oui, il ne faut pas chercher de logique. Vous savez, la mémoire, je t'ai concentré par rapport à la panne de réseau qui s'est produite, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, des fois, la connexion... Tiens, apparemment, il y a encore un truc de téléporteur de temps. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Une petite... Voilà ! Ah d'accord, ok. C'est bon à savoir. Je crois que l'arbre qui est méchant, un petit peu quand même. Donc ce n'est pas un souci, on va essayer de l'éviter tout simplement. C'est de l'eau. On est bon, on va cramer ça. Donc c'est Lara qui s'occupe de cramer ça. Toi, tu meurs. Donc ce petit arbre qui a l'air tout mignon, tout gentil, est en fait un gros saligo. C'est génial, hein, génial, hein, finalement. Pourquoi créer des monstres moches alors qu'on peut créer des monstres mignons, hein ? De toute façon, c'est bien, ça change un peu, finalement. On dirait une zone de détection, en fait, ça, en fait. Alors, si on prend cette... Ce truc de téléportation... Oh, on retourne dans le passé. Nous sommes dans le passé. Nous pouvons donc voyer... Oh, et du coup, ce passage est ouvert. Est ouvert, est ouvert aussi, hein, puisqu'il y a beaucoup d'air quand même. Bref. Voilà, fou ! On a fait du mieux qu'on a pu, hein, voilà. Alors, bonjour à vous, votre coco, Yimox. Ça, c'est mieux, votre galère, rien. Alors, effectivement, on n'entend plus trop l'écho. Donc ça, c'est bien super, Yimox, bien bon boulot. Je vais essayer de ne pas trop gueuler, parce que sinon... Eh bien, un beau boulot dans le coco, tu mérites d'être guédé. On entend encore les coups un peu. Peut-être le mieux, Yimox, serait que tu te mettes en push-to-talk. Ah oui, peut-être. Je vais mourir, voilà. En push-to-talk. En push-to-talk. Ça permettra de... Ok. À chaque fois que tu veux parler, il faudra appuyer... Voilà. À chaque fois que tu veux parler, il faudra appuyer sur un touche. Il est sur tablette, je sais pas si tu peux... Non, mais ça marche, ça marche. Regarde. Vous voyez, ça marche normalement. D'accord. D'accord, je ne peux pas parler. Et là, je ne pourrai plus. D'accord, nickel. Donc quand tu voudras parler, comme ça, tu es en push-to-talk. Et comme ça, il n'y aura pas de souci d'écho. Et ce sera parfait, nickel. Merci, merci beaucoup de notre coco. Et merci à toi, Yimox aussi, d'être présent. Ça fait plaisir. D'avoir des voix. C'est compliqué pour voir le live quand on fait ça. Vu que je dois rester sur l'écran de Discord. Ouais, je me doute. C'est un petit souci. Du coup, je disais la technique du switcher professionnel, je m'en fiche. Alors après, si tu veux, au pire, tu fais en sorte de faire le moins de bruit possible dans ton micro. Et tu ne mets pas en push-to-talk. Mais ça dépend, des fois, si tu as un réglage au niveau de ton micro. Donc voilà, c'est lui comme ça. Je ne sais pas si tu revendances, tu peux aller sur Twitch. Surtout qu'il y a des gens qui se baignent derrière toi, en plus. Ce n'est pas derrière moi, c'est à 20 mètres. Eh, vas-y, donc déjà à 20 mètres, on les entend. Mais bon, comment on fait pour passer cette connerie là, du coup ? De toute façon, la seule personne qui sait où je suis, je lui ai dit de ne pas dire où je suis. On ne le dira pas que tu es... C'est où ? En Irlande. En Irlande, voilà, merci. De rien. On ne le dira pas. Il y a la ville à moi ! Il y a la ville à moi ! Donc du coup, on retourne dans le passé, puisqu'apparemment, c'est le seul moment où on peut passer. C'est ça qui est marrant, le passé, c'est le seul moment où on peut passer, c'est magnifique. Exactement, exactement, puisque vous, vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, vous, très chers amis qui êtes sur Discord depuis tout à l'heure. Mais, cet arbre n'apparaît pas dans le passé, puisqu'il n'a pas encore poussé, tout simplement. Voilà, plein de riments et c'est magnifique. Et avec des insonances et des allitérations, oh, 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 oh. Assonance ou allitérations, je ne sais jamais. Enfin bon, bref. Assonance, c'est pour les consens, je crois ? Assonance ou allitérations, je ne sais pas. Je t'avoue, j'en ai aucune idée. Il faudrait que je trouve un moyen mémotechnique à ce truc-là, parce que je ne l'ai toujours pas trouvé. Bon, c'est bien beau, on est retourné dans le passé, on a coupé une herbe là-bas. À quoi ça nous a servi ? Ah, mais non, attendez, on peut casser cet arbre. Bon, on a raté, Assonance, c'est voyelle. Assonance, c'est voyelle ? Voyelle. Très que, j'ai... Je n'ai pas envie d'utiliser la technique du décalé. Parce que là, si je coupe le son dix-là, c'est bon. Comme ça, c'est bon, c'est un peu bon. Comme tu veux, comme tu veux. Nous ne t'en voudrons pas. Alors, il doit bien y avoir un chemin où on peut passer, justement. Pousse le rondin de bois. Ben, c'est poussé d'un côté, mais ce n'est pas poussé de l'autre. Attention à l'écho. Quand même, il n'y a pas que ça. Après, si tu peux aussi fermer la fenêtre derrière toi, ça peut être aussi un moyen. On retourne en 16 bits, parce qu'il doit y avoir un truc en 16 bits que j'ai dû rater. Je n'ai pas regardé les arbres, en fait. Ah, voilà, là, c'est mieux. Bon, on entend quand même. On va faire avec. Aussi, je vais à 22h, je ne comprends pas, moi. À 22h, heure locale. Les gens en profitent. Mais il est 22h aussi, aussi. C'est la magie du cinéma, on appelle ça la magie du cinéma. Alors. Franchement, les gens d'aujourd'hui, ils jouent trop. C'est n'importe quoi. Les serveurs. J'avoue, j'avoue. Cache ton micro, cache, mets-le comme ça. Ah, putain, du coup, tu vois. Quoi, j'ai pas là derrière l'épaule. Ouais, c'est ça. Ta-ta-ta-da-la. Oui, mission impossible. Alors, il doit bien avoir un chemin secret, là, dans ce truc-là. Alors, apparemment... C'est de couper le son de Twitch. Comme ça, j'ai... Comme ça, c'est mieux. Il y a déjà moins de... Ouais, évidemment, il n'y aura plus d'écho si tu coupes le son de Twitch. C'est con, mais c'est vrai. Mais du coup, tu n'entendras pas la musique du jeu, mais au moins, tu entendras ma voix et tu pourras suivre. T'inquiète pas, puisque je dis ce que je fais à peu près à chaque fois. Sachant que sur Twitch, tu peux avoir un décalage jusqu'à une minute. Mais bon, je pense que c'est plus la dizaine de secondes à ce temps-ci. Parce que là, je n'arrive pas à savoir où c'est. Dans le futur, il y a un truc à faire. Dans le futur, il y a... Là, je suis dans le passé. Là, je suis dans le moyen. Là, je suis re-dans le passé. Mais j'ai réussi à faire dans le futur à un moment. Non ? Ou c'est moi qui ai halluciné ? C'est peut-être moi qui ai halluciné. J'ai poussé un tronc d'arbre ici. Il n'empêche que ce tronc d'arbre n'a pas fait l'effet escompté. Je peux passer de l'autre côté, mais ça ne m'empêche pas... Ah, mais si, que je suis con. Logique, logique, logique. Attendez. Mais j'aurais pu le faire avant. Sinon, on peut retirer l'image, mais on ne peut pas retirer le tronc. On peut retirer le mage, mais on ne peut pas retirer le son. Logiquement, si. Mais... Euh... Non, non. T'as bon. Je cherche. Je te laisse chercher, hein, Coco. Oui, il laisse de voir juste la discussion instantanée et juste l'audio. Et c'est tout. Alors, attendez. Peut-être que c'est ça, là. Et comment on fait pour attirer ce tronc ? Il n'y a pas un grappin dans ce machin, là. Celui, il ne va pas nous aider. Toi, tu ne vas pas nous aider. J'ai un passage qui est ici. C'est bien, déjà. Mais il faudrait que je puisse savoir si je peux me... Ah, regardez, là. Mais oui. Là, attendez. Là, apparemment, on peut... Non, putain. Cette touche est fin. Elle est mal placée. On ne peut rien congeler. Non, je n'ai rien dit. Mais non, mais on ne peut pas couper le son. C'est étonnant, ça. Bon, déjà, je ne sais pas où passer. Putain, les gamins derrière. Déjà, je ne sais pas où passer, mais en plus... J'en peux plus. Comment on fait ? J'en peux plus. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en puis plus. Pourquoi cet arbre veut nous tuer à tout prix ? On n'a rien fait, pourtant. Ah, attendez. Je te dis, Yimok, c'est pas contre toi. Mais si à un moment, je te dis de... Je te mets en muet. Je te demande de parler en chat. C'est juste parce qu'au niveau vidéo, ça ne va pas passer. Je pense que je ne vais pas tarder à te le demander. Mais ce n'est pas contre toi, encore une fois, c'est à cause de l'écran. C'est un total de son, quand même. Bah, c'est ça. Je peux même me mute, là. Ce n'est pas grave. À la limite, oui. Si ça te dérange, oui, tu peux rester sur Discord. Je mute un moment qui parte. Et après, sinon, je reste juste en discussion. Ça, ça va. Ouais, ça peut être peut-être la meilleure solution. Ce sera plus agréable après regarder les vidéos. Je t'avouerai. Ouais. Désolé, hein. Peut-être à toutes, mais en tout cas, je vais sur le chat. Ok. À toutes, à toutes sur le chat. Et en audio. Désolé, hein, il y moque, mais bon, là, c'est vrai que là, c'est un peu gênant. Bon, mais ça n'empêche pas que ça ne me dit pas où je dois aller, ces conneries. Dans le passé, je peux aller... Il va y avoir une solution, là. Il va y avoir un truc. J'ai coupé une mauvaise herbe, là. Ok. Et peut-être qu'en donnant un coup sur cet arbre-là, je dois peut-être pouvoir le détruire. Non, même pas. La solution, ce serait ce tronc-là. Le problème, c'est que ce tronc-là... Eh bien, ce tronc-là, je ne peux pas le tirer ni le pousser, quoi. Et je ne peux pas passer là, c'est dingue. Bon, on va retourner dans le présent, on va voir. Il doit y avoir un truc à faire dans le présent, encore. Aouh. Ouais, non, là, c'est vraiment bien protégé, hein. On ne peut pas contourner, on peut... Hum... C'est pas le bon truc. Le suspense est à son comble. J'ai l'impression que tu as beaucoup avancé. Ah bah ouais, je suis bloqué là, je suis vraiment bloqué ici, quoi. Limite, c'est la vidéo de « J'ai rien fait ». Ça va, on n'a pas trop raté, quand même. Bah non, vous n'avez rien raté, du coup, mais bon, c'est chiant, quoi, de ne pas avoir lancé. Si j'ai coupé un arbre, attendez, je vais faire un retour arrière. Peut-être, peut-être que j'ai coupé l'arme, mais je ne l'ai pas poussé au bon endroit. Essayez de réfléchir, peut-être, c'est ça. Parce que lui, je ne peux pas le couper, là, le gros arbre en haut. Lara, là ! Tu peux lui parler. Non, je ne peux pas parler à l'arbre de celui-là, avec les gros yeux, là. Attends, c'est Lara, tu as évoqué ? Oui, j'ai évoqué Lara, mais j'avais... Oui, non, non, ça serait plus logique que ce soit elle. Oui, oui, oui. Justement. C'était Lara. Je suis en mode réflexion. Là, il y a toujours cet arbre-là, il nous tue toujours, hein. Ah, il te tue si tu passes. Oui, oui, tu ne peux pas. C'est l'heure, je serais passé depuis longtemps, hein. Enfin ! Là, il y a ce tronc, hein, ce tronc-là, qui est là. Et cet autre tronc-là, mais... Et là, tu ne peux pas passer non plus. Non, mais... Non, je ne peux passer nulle part, hein. J'essaye de trouver un truc secret. Peut-être qu'attends... Je ne sais pas, peut-être que tu peux faire un coup de blanc, quelque chose... Ah ! Ah, d'accord ! Ah, ouais ! Ok ! Ok, tu dois lui taper dans le cul ! D'accord ! C'est très... C'est très intéressant. Non, d'accord, ok. Donc, du coup, comme ça, on peut passer. Est-ce que cet arbre va dire là... Il va vivre là pour l'éternité. Il faut que c'est sacrément grand, non ? Et là, je suis mort. Ok, d'accord. Ok, c'est bon, on a compris. Mais je t'avoue que... Je t'avoue que j'aurais jamais pensé à ça, hein. Non, mais je l'ai fait par hasard, hein. Je me suis planté. J'ai juste resté appuyé sans faire exprès. Mais oui, d'accord. Et il ne peut pas se... Ça marche aussi ! Oui, il ne peut pas... Voilà, mais oui. Mais il ne peut pas se déplacer sur le côté. C'est pour ça qu'on a poussé l'arbre ici. C'est parce qu'en poussant l'arbre ici, on peut faire ce truc-là derrière. Il fait une voix bizarre, mais ce n'est pas grave. Et on le pousse et on peut passer. D'accord, on est bon. Ça fait quoi ? Ah ! D'accord, ok. Ça nous tue, mais ça ne nous tue pas, en fait. Ça nous tue, mais on garde notre vie. Très unique. Ça fait flipper ! Bon, au moins, on avance. Enfin, sinon... Enfin, on avance. On sait ce qu'il faut faire. On est à 16 minutes de vidéo, déjà. Alors là, donc là, je pense, à mon avis, il va falloir retourner au présent. Logiquement, il va falloir retourner au présent pour pouvoir passer ici. Parce que là, si je fais ça, voilà, je rentre dans la zone de subrepticement du méchant. Ouais, ça doit être ça. Alors allons-y, on va voir. Donc les sources, ça va peut-être passer et les monstres, c'est présent. Est-ce que le chat est connecté ? Tu peux me tester ? Oui, oui, ça m'a racheté. Parce que, tu vois, là, ça reste fixé sur un message de toi, notre coco, mais je ne vois pas ce que c'est. À moins que ce soit mon chat qui soit mort, parce que du coup, peut-être, tu ne vois pas le message. Ah, c'est peut-être le tien, du coup, qui est mort. Parce que je vois qu'il y a un message, là. Tu as posté un message il n'y a pas longtemps. Ça s'affiche bien sur le stream. D'accord, ok. C'est moi qui ne vois pas le message depuis tout à l'heure, donc désolé. Voilà, là, je les vois. Ok, voilà. Back to the present. Il ne faut pas parler aux arbres. Effectivement, on ne peut pas parler aux arbres. You are dead. Oui. Comme the walk-ins dead. Et voilà, l'alarme n'est plus là, du coup. Donc on peut passer. Ça nous tue, mais ça ne nous tue pas. Exactement. C'est ça. Ça nous tue, mais ça ne nous tue pas. Et là, logiquement, on va dans le futur. Oula. Voilà. Oh, le futur en 3D. Et donc cet arbre-là est mort dans le futur, puisqu'il est trop vieux. Oh, putain, il fait peur, lui, quand même. Oh, tiens, je suis rentré dans un arbre. Bon, bref. D'accord, et donc là, du coup, ça ne nous a servi à rien d'aller de ce côté-là. C'est ça ? Voilà, c'est génial. Ok. Quel jour, exactement. Ça nous permet de visiter un petit peu. Je rentre dans les murs. Oui, tu rentres un peu dans les murs, mais c'est pas très très grave. Hop. Ça ne nous permet pas de passer, n'empêche. Ça, ça ne change pas. Mais n'empêche, les graphismes sont très jolis en version. Je crois que je... Je risque de mourir. Et oui, du coup, le gros méchant vilain pas beau, il est mort, quoi. Enfin, il est vieux. Peut-être en le glaçant ? Non. Alors peut-être en le tapant avec le démon. Parce que je ne peux pas passer en haut, donc il doit y avoir un truc à faire. Oui, il y a forcément un truc à faire à gauche. Quoique, il y a deux pierres à côté de l'arbre. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont juste des pierres pour montrer qu'il y a un truc, mais... Là, ça ne marche pas. Comment détruire ce diable ? Ce petit diablotin. Ça n'a servi à rien. Cette vidéo durera plus longtemps, parce qu'on n'a pas assez avancé, évidemment, les gens. C'est la pure technique de tous, pour éviter qu'il y ait trop de bruit. C'est quelle technique, du coup ? J'ai assommé tous mes voisins. Oui, je me suis... Non, je me suis une petite grignée de la fenêtre. Un géant de venir. Effectivement, ça, c'est une très bonne idée. Et là, on t'entend très bien et sans souci. On aura réglé tes problèmes dessus. On n'aura pas réglé mes problèmes de gameplay, mais... Ouais, bon, je vois ça, hein. Ouais, oui, oui. Écoutez, vous n'allez pas vous plaindre, non plus. Quand je me le rend, ils arrêtent de gueuler. C'est quoi cette arnaque ? Chaque fois que je les retourne, ils vont recommencer. Voilà, ni retourne, ni retourne pas, on ne sait jamais. Ni retourne pas ! Regardez cette petite tête toute mignonne. Ouah, ils ne te retournent pas. Ne te retourne pas ! C'est dangereux d'aller dehors ! Je pense peut-être que le démon peut peut-être lui échapper quand on est dans le passé, peut-être. Essayons. Je ne vais pas tuer les bestioles à chaque fois, hein, donc du coup... Donc... Non, parce que quand on était dans le passé, on avait déjà essayé. Vous voyez, je ne perds pas de nuit, en fait. Putain, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut le faire, hein. J'ai envie de couper le son, mais je n'y arrive pas. Bah là, il n'y a pas de bruit. Oh non, c'est tellement ça. C'est surtout que je parle en même temps, il m'entend à deux endroits différents pour ça. Du coup, je n'ai pas le gameplay trop bien. Au pire, attends, j'arrive, j'ai la technique là pour paumer tout, je vais ramener mon téléphone, j'arrive. Ouais, ça peut être une bonne idée. Tu te connectes sur Discord à ton téléphone et sur le stream Twitch, comme ça, tu peux sur la tablette. C'est vraiment bête qu'il n'y ait pas de mute. Bah sur la tablette, c'est étonnant, quand même. Bon, ça m'a... Je regardais, ils disent que c'est pareil sur YouTube, tu peux pas mute. Sur les applis. Ils sont bêtes, ils sont bêtes. Allez, le mode 3D. Ah, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, regardez, regardez. Là, regardez, on peut passer par là, on fait un coup et ça va la pousser à gauche. Et oui, il a un marâtre là. Et donc du coup là... Voilà. Et donc là, le démon ne pourra plus me voir. Et donc si je retourne dans ce temps là, si je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, je suis indétectable par le démon. Et voilà, c'est ça. Et on applaudit et on dit que c'est le GG. Du coup... Lélé. J'ai pris mon téléphone. Et je vais pouvoir regarder le live. Voilà. Et ça, c'est bien. Et tu vas pouvoir faire du push-to-talk du coup. Ouais. Et je coupe justement le son. Voilà. Oh mon dieu. Tu étais coincé. Ouais, bah... Il y a qui se ferait gorgé, d'ailleurs. Je ne sais pas où tu vis, mais tu dois vivre dans un territoire où on a le droit d'égorger les enfants. Enfin, là où tu es là, actuellement. Je crois, hein. J'ai vraiment des chats dans le monde. Sérieusement, c'est rarement qu'on les tue, quoi. C'est n'importe quoi. Bon souhait. Où il joue au chat le plus dur du monde. On ne sait jamais. Aucune idée. Je ne vais pas réfléchir. Retournons dans le futur. Le futur. Avec le démon bien vieux que je ne peux pas pousser. Mais j'ai une sourde... Une sourde sardine. Voilà, parfait. C'est bon, maintenant je vois le gameplay. Putain, elle fait peur, cette souche. Mais attendez, elle ne fait pas flipper, sérieusement. Je suis la black souche. C'est quoi ces yeux, ouais, c'est n'importe quoi. Ça fait flipper, hein. Moi, je la préfère en 16 bits, hein. Ou en 8, mais elle est plus jolie, ouais. Mais elle fait moins peur, hein. Bon, et retournons dans le passé. Moi, ce n'est pas pire que je ne me rappelle plus quel boss de M.O.S.M.S. qui était dégueu, officiellement. Oui, mais il y en a beaucoup, hein, qui sont dégueu des boss. Si il y en a n'importe quel fan, il va te dire qu'il est dégueu. Il n'y a aucun autre choix. C'est possible, hein. Après, les designs des boss sont bien par rapport au fait que ça donne envie de les battre. Oh ! Un champignon géant ! Avec un cercle de Rayman ! Il n'y a pas une aubergine de l'autre côté ? Non. En fait, c'est Mario, littéralement. Attends, mais ce n'est pas lui qu'il me faut, il me faut lui, là. Oh, c'est des boutons ! Et à côté, il y a un bleu, on ne sait pas pourquoi. Parce que c'est des boutons de couleur, en fait. Si tu appuies sur les boutons rouges, ça fait descendre des boutons rouges. Et si tu appuies sur les boutons bleus, ça fait des... Oui, mais c'est tout à fait logique. Quand tu appuies sur un bouton, ça appuie sur un autre. Oui, c'est tout à fait logique, monsieur. Quand tu appuies sur un bouton, ça appuie sur un autre. C'est tout à fait logique. Quand vous allumez votre interrupteur de la lumière. Qu'est-ce que ça fait ? Ça appuie sur un bouton et ça en enlève un autre. Eh bien, voilà, c'est exactement ce que ça fait ici. Il y a un petit arbre, à mon avis, je dois pousser. C'est comme si tu as la lumière de la cuisine, bizarrement. La lumière de ton salon, elle est ouverte. Elle est allumée. Non, la lumière de ton salon ne peut... Non ! Pourquoi je me... La lumière de ton salon ne peut pas être ouverte, puisqu'elle ne peut qu'être allumée. Aussi, tu meurs parce que si tu vas à un endroit où il y a des petites flaques, c'est que... Tu t'as vlog, c'est toi. J'aime... Ouais, non mais... J'aime visiter tous les endroits qui me sont offerts à ma disposition. D'accord ? Et essayer tous les moyens de mourir. Exactement. Ça veut dire que tu vas prendre beaucoup de temps sur, exemple, Breath of the Wild ou The Witcher, alors. Breath of the Wild, j'ai pris 120 heures. Il faudrait que je regarde quel est mon parcours sur Breath of the Wild. C'est intéressant à voir. 120 années de jour, oui, je suis très français. 120 ans de marche. Non, 120 heures. Et 6 heures d'achat. 120 heures, pas 120 ans. Je suis un chasseur ! Non, c'est 20 ans, littéralement. Le jeu est sorti il y a 3 mois, mais je m'en fiche. T'exagérais pas un peu, là, quand même ? Hein ? Un petit peu, quand même, hein ? Non, si, oui. Bon. C'est comme ceux qui disent 200%. C'est joli, ils sont jolis, hein, c'est joli. Ah, par contre, tu peux plus les enfoncer quand ils sont dans le futur. Je crois qu'on les a fini d'égorger, en fait. Par contre, la télé, on vient d'animer, mais on sait pas pourquoi. Pourquoi tu parles de télé ? Je n'ai pas compris le lien. Non, vous entendez pas ? Non. Enfin, si, on entend, mais on entend pas trop, tant que ça va. Ah, bah, ça va, c'est mieux que des gorgements d'enfant. Oui, 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 t'inquiète pas, t'inquiète pas. Attends, c'est quoi que tu passes à travers ? Ah non, c'était l'ombre, d'accord. On peut pas passer par là. Il faudrait... Voilà, c'est ça. C'est quoi, je te pique ? Attendez. Il faudrait que on enfonce les champs. Attention, il m'a juste demandé de parler juste en rapport du jeu ou pas parler pour rien, s'il te plaît. On a déjà des gens qui ont été baliés pour ça. Ça serait bien d'éviter, quand même. Voilà. Il faut pas parler pour rien dire, s'il te plaît. Ok. Quelqu'est-ce que tu fais ? Merci. On a démonté les souvenirs. T'en faites pas, on fait juste le temps. Non, 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 vous le faites pas. Alors, donc du coup, je disais, voilà. Le but, c'était de faire passer en mode futur et d'écraser ce champignon-là bleu avant pour pouvoir passer et pour pouvoir, tout simplement, revenir dans le présent, mais dans un autre endroit. Et là, on va pouvoir glacer. Ah oui, c'est compliqué le jeu. Ah oui, c'est compliqué. Tu navigues dans le présent, passé, futur, c'est pas facile. C'est pas vraiment nouveau, oui. C'est pas vraiment nouveau, oui. Un, deux ? Excusez-moi, je t'ai concentré dans mon attaque qui servait à rien. L'attaque inutile sur la bête noire. C'est ça, étoile de collection. Ah, la fameuse. Ouais. Il ne me reste plus que 10 à prendre, on approche de la fin du jeu. Mais, t'es pas sûre de juste les avoir ? De quoi, les étoiles de collection ? Ça se trouve, tu en as oublié un, il était dans la quatorzième maison que t'as vue, mais tu ne pourras plus la retrouver parce que c'est dans une ère inconnue. C'est pas sûre que je les ai toutes, effectivement, et c'est possible qu'il y en a une que j'ai pu loupée. Mais comme je peux retourner à peu près dans tous les endroits, je pourrais au pire passer à la chasse. Mais c'est pas sûr. Tu viens pour aider notre gardien ? Moi et mes semblables, nous allons t'aider. Écoute nos conseils, si tu es perdu. Quand ils sont grands, les tomatoses peuvent empêcher les salistas de te voir. Ah, c'est bien ça. Donc les tomatoses, ce sont les champignons, évidemment. Et les salistas, ça doit être les démons. Ah non, les tomatoses, ce sont les tomates, tout simplement, d'accord. C'est les tomates, sauf qu'il a mis un Z, parce que c'est une faute d'orthographe. Wop, 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 et je suis quand même mort. Les tomatoses et les salistas. Peut-être que c'est plus compliqué que ça. Non, 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 c'est plus compliqué. C'est des tomates, des vraies tomates. Peut-être qu'on pourrait passer mieux... C'est pas les tomates gelées. Non. Voilà, peut-être qu'on pourrait mieux passer... Voilà, en mode... En mode comme ça, là. Ah mais non, mais non, parce que forcément, la tomate, elle s'est mise en plein milieu du chemin. Ça ligote. Mais pousse-toi, la tomate ! Ils ont trouvé le moyen, hein. T'es gaffe ! T'es ça. T'es ça. T'es ça. T'es ça. T'es ça. T'es ça. T'es quoi cette violence en dans les tomates ? T'es ça, il nous l'avait dit, déjà. T'es ça, il nous l'avait dit, déjà. Bah, écoute-toi. Il veut faire du ketchup. T'es ça, exactement. T'es ça, exactement. Il faut, il faut, il faut, il faut nous emp... C'est-à-dire qu'ils sont obligés de se placer là pour nous empêcher de passer ces saligotes, hein. Eh, sinon, c'est, sinon, ça fait moins de temps au jeu, quoi. Non. Il y a moins d'intérêt, c'est plus facile. Bah, j'aurais plus choisi que ce soit plus facile. Il faudrait, il faudrait que je la congèle, la, la tomatose, quand elle est, euh, quand elle est là. Voilà. Non, mais non, mais ah non, à deux bulles près, arrêtez, arrêtez, y'a faute, monsieur l'arbitre. C'est pas juste. J'essaie de passer cette... Déjà, comme elles sont apparus, c'est genre, coucou. C'est ça. On veut te tuer. Ah, c'est pas juste. Je regrette, mais... Pour contre, ça fait tellement longtemps que j'ai fini ce jeu, je m'appelle, elle doit rien. Un peu plus de la fin, comme par exemple. Ah, tu l'avais fini, le jeu ? Ouais. Ah, bien. Là, on peut passer, voilà, c'est vrai. Ça faisait un an, je crois, non ? On fait juste de la fin. Et un peu du début. Ouais, la fin, c'est... Je sais pas, je m'en rappelle plus. C'est souvent de ça dont on... C'est souvent de ça dont on se souvient, quel con. Tu m'étonnes, parce que la fin, c'est la fin de ton aventure, donc tu le retiens. Oui, voilà. Et le déguste. C'est par là où tout a commencé. Voilà. Ah ouais, quand tu penses, j'ai commencé comme ça et j'ai fini avec une méga épée, une méga armure et un méga bouclier. C'est exactement ça. C'est bizarre. Les coquéris et la moche t'en reçois. C'est à peu près ça. D'autres retiens quand même un peu plus. Bon. Là, on va... Ouais, parce qu'il sauvegarde une off-time, tu vois. On va sauvegarder en 3D. Regardons, d'accord, il y a une source... Ah ouais, putain, la source, elle va nous empêcher de passer, non ? Ok. Je pense. Bon, bah ça sera un double épisode, tant pis. Oh, un coffre ! Ah non, merde, il n'est pas là. Ça fait combien du temps ? Ça, ça fait 32 minutes. J'ai pas fini les épisodes. D'accord. Ça fait 32 minutes. J'ai pas fini les épisodes. C'est comme une fois, il y avait qu'Elia, il était en pleine série, ça faisait des épisodes de 15 minutes. À un moment, il avait arrêté de regarder son truc, ça faisait un épisode d'une heure. Ouais, hein. Je regarde assez souvent quand même pour être sûr de ne pas faire le coup. Parce que pour moi, l'épisode qui dure une heure, c'est le série en live, hein ? Oui, c'est ça. Mais c'est pas ça, dans l'esprit. Oh, putain, tu t'es congelé, on veut l'endroit. Ah, c'est en live ? Mais c'est bien fait, en live, c'est pas juste... Mais en live, il redit, fait, voilà, quoi. Oh, il y a des bulles. C'est du début. Il se t'aime tout cache. Euh, ouais, bon, ça n'empêche que je suis un peu dans la caca, hein, puisqu'il faut que j'aille... Ah, si, ça marche. Nickel. Donc maintenant, il faut que je retourne en... Tac, tac, tac. Non ! Hop. Voilà, heureusement qu'on peut congeler les tomates au-delà des arbres. Par contre, c'est normal que... J'adore que les tomates, elles soient gelées, tranquilles. Voilà. Mais c'est un époux. Mais elles bougent quand même un peu, elles lévident, on sait pas pourquoi elles volent. Mais elles volent. C'est un pouvoir de tomates, tu peux pas comprendre. Ouais, les tomates, elles volent quand elles sont gelées, tu vois. Voilà. Et toi, on te dit... Voilà, les tomates sont cuites. Exactement. Ah, pour les carottes sont cuites, les tomates sont cuites. Mais c'est moche. C'est moche ce truc. Mais non, c'est joli. Donnez-lui du style. Par contre, la tomate, c'est mignon. Mais donnez-lui des bons yeux à l'arbre, quoi. La pauvre. Par contre, là, il a monté le son à la télé, on sait pas pourquoi. Pourquoi j'ai vraiment encore plus le micro. On n'a pas besoin de ces commentaires. Merci de les... Merci. la tomate elle bouge alors qu'elle est gelée ça n'a aucun sens ah bah si on avait demandé que ça ait des sens on s'en sortirait plus pourquoi ce coffre est invisible ça doit bien exister puisque ça existe là de la réalité véritable je peux activer le champignon bleu pour passer ici oui mais je vais être coincé ensuite mais non parce que même en même je pensais que je pense que comprendre ce que tu veux dire c'est à dire que si j'ai activé le champignon bleu ça voulait dire que ça allait activer le coffre mais c'est pas le cas tu vois il n'est pas activé le coffre ça aurait été moins quand même ça aurait été intelligent mais c'est pas le cas mais j'ai pensé à celui à droite sauf qu'il faut des ennemis plus compliqués je veux qu'on essaye peut-être celui droit celui à droite du coffre tu peux pas l'activer on va essayer avec un pouvoir si 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 sûrement je suis pas vous mais ça sert à rien ça sert à rien et bien écoutez je pense que on est quand même on est quand même à 30 36 minutes donc on va peut-être pas aller plus loin on va juste passer cette barrière merci c'est une téléphone la merde coupe le son coupe le son dimanche il m'a fait ça coupage de son parce que j'adore ça coupe le son sinon c'est moi qui le coupe c'est bon le téléphone il arrêtait bah c'est bien petit charse à aller faire son truc c'est parfait arbre yoda magnifique arbre yoda arbre yoda bonjour je suis l'arbre mojo sauf que je m'appelle yoda donc je suis l'arbre yoda exactement et bien vous savez quoi on lui parlera la prochaine fois cet arbre yoda on va arrêter pour le moment cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux un petit peu indiqué partout en bas pour les liens logiquement dans la description les bulles qui résume ici et n'oublie pas yimox quand tu parles pas s'il te plaît coupe ton micro merci les bulles qui sont indiqués ici et les réseaux sociaux aussi qui sont indiqués en haut dans le chat n'hésitez pas donc du coup à venir nous rejoindre que ce soit sur merci notre coco merci d'avoir été présents oui merci à tous ceux qui ont regardé que j'ai peut-être oublié mais je pense avoir cité tout le monde il me semble et on se retrouve sur la prochaine vidéo merci à vous n'hésitez pas à commenter je vous rappelle à mettre des pouces si vous avez aimé et on se retrouve la prochaine fois et sur ce see you ciao